On a l'impression que c'est devenu si rare, si rare, si rare. Vous ne vous sentez pas un peu tout seul ? Je pense que les philosophes se sont toujours sentis tout seul. Et que d'une certaine façon, ils le souhaitaient. Je dirais en outre que philosophie est un mot qui est devenu vraiment très compliqué. Plus compliqué qu'il n'a jamais été ? Oui, parce que c'était une discipline, d'abord reconnue académiquement, au moins depuis un siècle et demi. Et puis, c'était une très longue tradition qui était d'essayer d'élaborer en concept ce qu'on croyait être la vérité des choses. Or, nous avons aussi remis en question le concept. Le néant va jusque là. Donc le néant va jusqu'à la disparition du philosophe ? Pas la disparition, mais une espèce de déplacement qui fait que la conceptualisation n'est plus hors de doute, si je puis dire, comme garantie sinon de vérité, au moins de certitude, et qu'on s'en remet à la réflexivité, ce qui est tout autre chose. Et que nous avons surtout, je dirais, les Français à cet égard, pris en compte tout ce qui nous vient de la littérature et des arts. Donc, ce qu'on pourrait appeler globalement l'écriture, sachant que les mots disent toujours autre chose, plus et moins que ce que nous voulons leur faire dire. Ils sont nos maîtres. Alors, d'autant, c'est d'autant plus rare, les philosophes que vous, en plus, vous n'apportez pas de très bonnes nouvelles. Contrairement à d'autres, vous ne croyez pas, et vous ne promettez pas, en tout cas, que le monde est un sens et qu'il est ordonné. Non, c'est vrai, je ne suis pas très évangélique, au sens strict du terme. Cela dit, je ne suis pas non plus pessimiste. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'avantages dans la situation contemporaine. Je m'excuse de dire ça au moment où on massacre un peu partout. Mais enfin, on a massacré massivement aussi en Europe pendant deux siècles, au nom de la liberté en général, ou de la domination. Donc, à cet égard, je dirais, cyniquement, la situation n'est pas tellement nouvelle. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des avantages, en ce sens qu'effectivement, on est rendu à notre responsabilité, à une espèce d'errance, et que les jeux ne sont pas faits. Et qu'il n'est pas vrai que nous recevons un sens tout fait, tout révélé. Et que l'idée, par exemple, que notre histoire développe un sens global, que ce n'est pas pour rien que ce qui arrive, arrive, cette idée, évidemment, est désuète. C'est bien, en un sens. C'est établi de manière certaine que l'idée... Établi de manière certaine. Non, ou c'est un sentiment personnel que vous avez... Non, non, alors là, je pense que c'est très largement vécu par les jeunes gens qui nous entourent, aussi bien que par les vieux philosophes ou les vieux réfléchissants. Non, là, il y a eu... Si vous comparez... De quand date la rupture ? Parce qu'on a du mal à la situer. Non, c'est une rupture qui se fait très lentement. Vous savez, ces questions de chronologie et de datation sont très suspectes. Enfin, je veux dire... C'est comme si les choses se signalaient en surface d'une façon claire. Et c'est très compliqué, en vérité, parce que vous pouvez trouver des gens qui pensaient ou qui œuvraient de cette manière-là, bien avant ce qu'on appelle la dernière modernité. C'est-à-dire, si vous ouvrez Montaigne, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un contemporain, Montaigne, typiquement. Donc, ou si vous ouvrez, si vous lisez vraiment Machiavel, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se refusent précisément à la description d'un déploiement du sens qui serait ou révélé ou articulable rationnellement. Mais il y a quand même un moment où l'exception est devenue majoritaire, est devenue la règle. Pour notre tradition, je pense que les choses viennent à travers des gens comme Malarmé. Rimbaud est encore un moderne. Malarmé est déjà autre. C'est-à-dire, qui sait à quel point, on le dit d'une certaine façon, il y a un désespoir du sens. Et que c'est justement de cela que l'écriture se nourrit, en fait. Et bien sûr, vous avez toute cette fin de siècle, et ce début du XXe, qui a fait cette rupture apparente dans, par exemple, dans les arts visuels, que ce soit le cinéma ou, bien sûr, la peinture, ce qu'on appelle la peinture, et qui est, ce qu'on a appelé les avant-gardes, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais qui est, évidemment, un changement complet dans qu'est-ce que c'est que peindre, qu'est-ce que c'est que faire voir, ou qu'est-ce que c'est que faire entendre de la musique. Mais alors, vous, Jean-François Lyotard, quand vous aviez 20 ans, vous commenciez vos études de philosophie, avant votre agrégation, où vous aviez, vous étiez déjà sur cette position-là, où vous étiez déjà post-moderne, ou pas encore ? J'étais, non, j'étais post-moderne. Tu vois, je ne suis pas post-moderne. C'est un mot à trappe-couillon, ça. Oui. Enfin, vous étiez déjà, vous viviez déjà avec le néant, ou bien pas encore ? Oui, mais ça, comme tous les jeunes gens, garçons et filles de 20 ans, qui réfléchissent un tout petit peu. Ils se disent, mais ça ne va pas. Ah, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc, à cet égard, je ne faisais pas du tout exception. Non. Non, je me suis ensuite engagé très à fond, pendant presque 15 ans, dans un groupe radical marxiste, anti-stalinien, qui faisait une critique très forte du capitalisme moderne. Donc, nous étions très minoritaires, évidemment, et on a été très suspectés et tournés en dérision. mais, en fait, on s'est retrouvés avec les gens de 68, vous voyez, parce que j'enseignais à l'époque à Nanterre, et c'est vrai que ces gens-là étaient des gens qui nous avaient lus pendant 10 ans, ce qui était très étonnant. On ne savait pas. Bon, donc, j'ai été très engagé là-dessus, pensant encore que quelque chose était possible. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai pensé que, même, comme ça, la confiance normale d'un vrai marxiste dans l'espoir révolutionnaire n'était pas bien fondée. Que c'était encore de la métaphysique, en fait. On était encore dans la métaphysique en agissant et en pensant comme ça, et qu'il fallait en finir avec toute métaphysique. C'est possible, fort difficile. Votre pensée était assez, quand même, contraire au vent dominant pour qu'on vous ait mis un peu à l'écart de l'université. On vous a fait comprendre. Oui, parce que je me suis engagé très excessivement, si je peux dire, en tant que professeur auprès des mouvements étudiants à l'époque. Donc, je suis passé auprès de mes collègues comme pour un massacreur. Ce qui n'était pas le cas, du reste. Alors, vous le dites maintenant de manière sereine. Ah, ben oui. Vous vivez ça sereinement ? Absolument. Ou bien, vous portez encore les cicatrices du regard des autres ? Non, mais on peut être cicatrisé et serein. Une raison ne peut être serein que cicatrisé. Non, je veux dire, ça fait partie de l'ordre des choses. C'est de l'ordre des choses quand on est un philosophe dans son pays, d'être aux États-Unis presque la moitié de son temps. Oui, mais ça, je ne vais pas me plaindre de ça parce que c'est très largement lié à ma situation personnelle. Donc, je ne vais pas vous faire confiance, ça n'intéresse personne. Mais enfin, il se trouve que j'ai besoin de gagner ma vie, quoi. Alors, j'ai envie de vous demander à vous, Jean-François Léotard, le philosophe, si ce n'est pas le comble pour vous que de dire et d'écrire la phrase que vous avez écrite, la demande de clarté doit être déçue avec force. Oui, je pense que... Parce que c'est pratiquement l'inverse de... De la tradition. De ce qu'on attend d'un philosophe. Oui. Non, on peut chercher à clarifier, on doit chercher à clarifier autant qu'on peut, mais il faut savoir qu'on n'aura jamais la clarté. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. C'est la demande. Vous savez, c'est un mot très fort. J'emploie ici dans cette phrase au sens du psychanalyste. C'est-à-dire, c'est toujours une demande d'objet sur lequel on puisse investir, aimer ou détester, du reste, peu importe, mais d'un bon ou d'un mauvais objet, mais qui se fixerait comme ça. Or, évidemment, cette clarté-là, cet amour ou cette haine-là sont évidemment suspectes parce qu'elles sont imaginaires. Ils sont imaginaires. Donc, cette demande doit être déçue. Il est essentiel, finalement, à toute anamnèse, à toute analyse, y compris auto-analyse, mais analyse en général, et même au sens philosophique du terme, d'être en charge de déception. C'est-à-dire de démasquer ce qui n'est pas vrai. Mais est-ce que la demande de clarté est légitime ou illégitime ? Je ne dirais ni l'un ni l'autre, elle est inévitable. Elle est inévitable, comme toute demande, parce que nous avons besoin d'être rassurés, d'être choyés, d'être reçus, d'être aimés, finalement. Et de comprendre, aussi. Et comprendre, c'est une façon d'être aimés par l'objet qu'on comprend. Oui. Et vous, vous ne considérez pas que le devoir du philosophe, c'est de, dans la mesure du possible, d'aider à la demande de clarté, de répondre à cette demande. Non, je pense que le devoir du philosophe est d'essayer de clarifier autant qu'il le peut. Quelquefois, c'est très embrouillé de clarifier. C'est le comble de l'obscurité. Et il faut traverser cela. Mais ça n'est pas répondre à la demande. Répondre à la demande, c'est aussi un terme du marketing. Et vous savez bien que ce n'est pas la clarté. C'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous êtes devenu quelqu'un qui vivait avec le néant, parce que vous considérez que c'est un beaucoup trop gros mot. Oui, enfin, pour aller vite, pour essayer de serrer au plus près avec des mots que tout le monde comprend. Parce que les autres idéologies ont échoué, ont échoué, c'est-à-dire les tentatives des évangiles ou les tentatives de la Bible ou des Lumières, de Voltaire, ou du marxisme. Oui, disons cela, mais enfin, le mot échec est très dur. C'est pour ça que je pose la question. Parce que c'est comme si on n'avait pas marqué un but, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas le foot, l'histoire humaine. Mais je dirais tout simplement que j'observe qu'en vérité, ces idéaux-là ne sont plus crédibles. Ce n'est pas moi qui l'invent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a des signes, n'est-ce pas, d'une défaillance de ces choses-là. En ce qui concerne les idéaux révolutionnaires marxistes, on sait ce qu'il en est. En ce qui concerne les lumières, elles sont réduites finalement. Qui peut croire au progrès aujourd'hui ? On peut croire au développement, oui, mais le développement, nous savons tous que ce n'est pas le progrès. Le développement, c'est le chômage, car il est constitutif, enfin, structurel. C'est aussi une certaine sorte d'ignorance. Il suffit de voir la crise des écoles dans l'ensemble des pays développés, qui est absolument générale. C'est aussi l'écart croissant avec les pays qui ne sont pas dans le processus de développement. Enfin, tout ça n'est pas de l'ordre du progrès. Donc, on vit dans un système qui est en développement, dont le développement fonctionne d'une façon, je dirais, presque automatique, en tout cas nécessaire. C'est-à-dire que personne n'est en mesure ni de l'orienter, ni de le freiner. nous obligeant nous-mêmes à nous adapter aux effets de ce développement. Donc, une humanité qui est sans cesse remodelée, n'est-ce pas, par les effets de ce développement. Mais, ça ne peut pas passer pour être l'idéal du citoyen affranchi, éclairé, que visaient Voltaire ou Kant. Mais alors, au point où vous en êtes, où vous constatez l'échec de ces tentatives, votre position, ce que vous considérez comme votre devoir, c'est d'essayer de trouver mieux ou bien de tirer définitivement compte de l'échec inévitable de ces tentatives. Écoutez, d'abord, rendre compte, c'est une expression suspecte, enfin disons, porter témoignage de ce que quelque chose se passe depuis, je ne sais pas combien de temps, peu importe, mais que nous sommes non pas à la fin, mais plutôt, je dirais, plutôt au commencement de ce quelque chose, me paraît absolument un devoir. Il faut, il faut d'emporter témoignage. Apporter mieux, ça voudrait dire que je suis, je ne sais pas quoi, l'un prophète. Non, mais contribuer, rechercher. Je parle de l'effort, je ne parle pas du résultat. Oui, mais là, je pense que ça n'est pas la fonction d'un philosophe d'apporter la bonne parole. Je ne comprends même pas ce que ça pourrait être aujourd'hui, sinon, prenons les choses en responsabilité et voyons ce que nous pouvons faire. Or, je pense que le seul témoignage de ce néant dont vous parlez, c'est celui qui est au fond en jeu chaque fois que quelqu'un se met à écrire, à prendre une caméra ou à faire de la danse ou de la musique. Enfin, je veux dire, s'il est sérieux, il est évident, il sait bien, même s'il n'est pas capable de le dire, car souvent il n'est pas capable de le dire, mais il sent bien et quelque chose en lui sait qu'il a affaire à du non-sens, à de l'opacité et que s'il écrit ou s'il filme ou s'il peint, c'est précisément pour essayer de rendre témoignage de cette opacité. Et rendre témoignage... Ça, moi j'ai grand espoir dans cela, n'est-ce pas ? Mais alors, vous qui avez quand même noté l'importance des pulsions, par exemple, ou des sentiments, en l'introduisant dans le raisonnement, on dit qu'on ne peut pas raisonner si on ne tient pas compte des pulsions et des sentiments, est-ce que vous pensez qu'on peut rendre compte des sentiments par une œuvre d'art telle que vous venez de les décrire ? Est-ce que c'est bon, ça ? Oui, mais rendre compte, encore une fois, le monde gène... Ou transmettre, ou transmettre. Oui, porter témoignage. Porter témoignage. Ce qui n'est pas du tout simplement exprimé. Car il est évident que les grandes œuvres ne sont pas de l'ordre de l'expression. L'expression, c'est le symptôme, en fait. Et les grands artistes ne sont pas des malades. Ils peuvent être malades, par ailleurs, mais je ne sais pas en tant que malades qu'ils sont des grands artistes. Donc, c'est plutôt un travail très compliqué et au fond, que nous comprenons très mal, que quelqu'un comme Blanchot a essayé d'explorer, par exemple, dans notre tradition française, mais aussi bien Joyce ou Gertrude Stein, c'est un travail très étrange et qui simplement, par lui-même, quel que soit le résultat, atteste qu'il y a encore de l'opacité dans cet univers développé de visibilité générale. Vous, vous avez envie de, par exemple, M. Léauteur, de travailler dans quelle direction en ce moment ? Qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet ? Moi, je voudrais, premièrement, faire une deuxième partie à un livre qui s'appelait Le Différent et qui avait laissé de côté intentionnellement tous ces problèmes de corps, de sexualité, de vie et de mort, d'espace et de temps. à cet état, les sensibles, d'un côté, et d'autre part, je me suis engagé à faire pour grasser bizarrement et follement une biographie d'André Malraux qui me pose des problèmes affreux. Pourquoi ? Premièrement, parce que biographie, c'est déjà à soi-même et par soi-même un problème absolument inexpugnable. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire biographie ? Qu'est-ce qu'on écrit comme si la vie existait ? Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes. Comme si ça avait déjà un sens, il y a une illusion biographique essentielle. Tout ce qu'on peut lire, ou presque tout ce qu'on peut lire comme biographie repose sur cette illusion. On commence par un commencement, on va à la fin, il y avait un destin, etc. Enfin, bon, tout ça est évidemment faux, nous le savons tous. C'est seulement après coup que ça se fabrique. Deuxièmement, et c'est ça qui fait le drame, c'est qu'en même temps, il est vrai que l'écriture, la graphée de la biographie, a toujours besoin de s'inscrire dans le corps, dans le bios. Et ça, c'est un grand problème de savoir pourquoi et comment. Comment ? Ça a besoin de se signer. Et enfin, troisième problème, avec Malraux, je suis particulièrement en difficulté, parce que Malraux était parfaitement conscient de ses questions et s'est toujours opposé avec la plus grande force à toute biographie. lui-même a écrit des anti-mémoires et ça n'est pas par hasard. Alors, ça me passionne, mais c'est extraordinairement difficile. Vous aimez ça, M. Dottard, vous écrivez la biographie de celui qui a écrit des anti-mémoires. Je suis sûr que ça vous... C'est pour ça que vous avez accepté. Oui, mais en même temps, il faut quand même que je sois lisible. Quand j'écris en philosophe, je m'en fous d'être lisible au fond. Alors, je voulais vous poser une question sur les conséquences de ce que vous dites. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ou est-ce que ça vous... est-ce que ça vous perturbe quelque part de savoir que les gens supportent mal ce que vous dites ? C'est-à-dire que la pensée qui est la vôtre, l'espèce de difficulté que ça provoque, désespère assez les gens et leur rend la vie difficile. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous... Non, mais c'est vrai. C'est beaucoup trop d'honneur. Non, mais bien sûr. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Si au moins, j'étais un prophète malin, ce serait déjà quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Je ne rends pas la vie difficile aux gens. Ils ne lisent pas, c'est tout. C'est tellement simple. Si, mais vous le disiez vous-même tout à l'heure. Sauf à l'étranger, c'est vrai. Non, mais tout le monde a bien conscience maintenant, plus qu'avant que les gens qui avaient voulu trouver des traces et des directions ont perdu. N'est-ce pas ? Et les gens vivent mal cette situation. Ils considèrent que c'est une situation difficile. C'est ça que je voulais vous dire. C'est vrai. C'est tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai. mais qu'on me reçoive mal. Au fond, c'est moitié vrai, moitié faux. Le plus vrai, c'est qu'on ne me reçoit pas. Et au fond, ce n'est pas mon affaire. La question n'est pas là. La question de savoir si c'est vrai ou pas. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je n'en fais pas une affaire personnelle, je veux dire. Quand votre dernier livre qui est sorti chez Guédilé, la qu'on voit en ce moment, vous hurlez contre le consensus. On sent que vraiment, le consensus, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Est-ce que ce n'est pas un progrès, finalement, le consensus ? C'est-à-dire que la majorité de gens s'accordent provisoirement, puisque tout est provisoire, à se mettre d'accord sur une ou deux règles du jeu. Est-ce que ce n'est pas un petit progrès par rapport à... Ce n'est pas un progrès, c'est nécessaire. Je veux dire, je ne hurle pas contre le consensus, je hurle contre les philosophes qui s'en tiennent à défendre et à essayer de, comment dirais-je, de majorer l'importance du consensus, alors qu'au fond, on est submergé par le consensus. Ça va s'arrêter, ne vous inquiétez pas, il y a un règlement de... Bon, donc, on est submergé par le consensus. Le système ne peut se développer que dans le consensus. Il y a consensus sur la plupart des choses. Il y a des petits litiges sur la façon de gérer. Ça s'appelle le politique. Ce sont des litiges qui sont devenus sans aucune gravité et personne ne mourra pour ça. Enfin, du moins dans les pays développés. Mais je ne suis pas... Je pense que ce n'est pas ça le plus intéressant, c'est tout. Et du reste, votre question, je contredit du reste exactement ce que vous avez dit auparavant. Ce n'est pas de votre faute. C'est la situation qui est comme ça. C'est-à-dire que, justement, on ne veut pas écouter ce que je raconte. Donc là, il n'y a pas de consensus, en tout cas. Non, je ne suis pas contre le consensus. C'est plus compliqué. Simplement, je ne veux pas qu'on présente... C'est une base de réflexion. Oui, je ne veux pas qu'on présente le consensus comme un idéal, alors qu'il est très largement factuel et que, d'une certaine façon, il est aussi ce qui empêche de penser. Il est aussi... Cette chose tellement rassurante, c'est qu'on est ensemble, on est comme un troupeau, on se tient chaud. On s'entend bien, tout baigne, comme disent les jeunes. Tout baigne, oui. Ils disent ça avec ironie, comme vous. Ils ont bien raison. Ils savent que c'est pas vrai. L'ironie, ils savent... Bien sûr, bien sûr. Je reviens à votre pensée précédente, M. Diottard, sur l'œuvre, l'œuvre d'art, écrite ou dessinée, et puis le néant. Vous disiez, l'alerte au néant s'entend toujours dans une grande œuvre. Est-ce que d'une grande œuvre, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit dessinée ou qu'elle soit sculptée, c'est une tentative de résister au néant ou bien ça peut être une transfiguration, une expression ? Est-ce que c'est la volonté de celui qui veut résister ? Oui, non, mais il y a de la résistance. Je suis très content que vous employiez ce terme parce que je pense qu'au fond, c'est là où il y a la vraie résistance. Elle n'est plus en politique, en fait. Elle est à cet endroit-là, c'est-à-dire dans l'écriture au sens le plus large du terme, qui dit, bon, il n'y a rien et je vais emporter témoignage. Mais pour emporter témoignage, ça veut dire qu'il faut employer des mots, ça veut dire qu'il faut employer des couleurs, ça veut dire qu'il faut employer l'espace et du temps, ou des sons. Et donc ça, c'est de la matière ou de l'énergie, si vous voulez. Bon, c'est l'un ou l'autre. Et donc là, il y a un travail d'une résistance qui prend en compte le fait qu'elle résiste au rien, qui sait que ça ne sert à rien, car ça ne sert à rien. Il est essentiel que les œuvres ne servent à rien. C'est essentiel. C'est essentiel, bien sûr. Vous ne pouvez pas imaginer que Cézanne faisait de la peinture pour faire plaisir à l'académie, enfin au public. Je n'en fais pas une affaire romantique, je dis que c'est un état de fête. C'est pour l'honneur, comme on dit ? Si on peut dire ça, oui, c'est un très beau mot. C'est pour l'honneur. Est-ce que vous êtes du genre désespéré, M. Liotin, ou bien vous vivez assez calmement votre manière de côtoyer ? Voilà, quoi. Écoutez, je ne suis pas à moi de porter un... Si ! Si, non, je ne sais pas comment vous vivez. Pierre, les uns disent que je suis extrêmement gentil. Non, je ne crois pas si vous êtes gentil. Je ne crois pas si vous vivez bien avec la proximité du gouffre qui est tellement dans votre pensée. Oui, oui, je crois que je peux dire ça. Au fond, ça rend les attachements vivaces. Justement parce qu'il vient des événements. Parce qu'il y a ça. C'est le néant, mais il nous arrive des choses. N'est-ce pas ? On tombe amour, on rencontre un paysage inoubliable ou on lit un livre qui vous bouleverse. Bon. Il y a de l'événement. Donc, il ne nous arrive de rien quelque chose qui nous met en alerte. Quel est... Je voudrais quand même qu'on finisse l'émission avec ça. Quelle est la chose ou les choses qui vous donnent du bonheur ? Un vrai bonheur. Qui vous font oublier, qui arrivent à vous faire oublier que vous n'êtes pas loin du précipice. Ben, ceux qui me sont les plus chers, d'abord. Que je ne nommerai pas. Ceux qui me sont les plus chers.